Alors ce qu'on va faire, on va prendre le plat et dessus on va dessiner l'emplacement. Depuis deux ans, Caroline apprend la technique du cartonnage aux côtés de Cécile Saint-Soyer. Aujourd'hui, elle s'affaire à la réalisation d'un album, un projet qu'elle avait en tête depuis quelques temps déjà. J'adore faire ça et donc je me dis que c'est dommage d'acheter quelque chose de tout fait dans le commerce alors que je pourrais le faire moi et il y a la satisfaction de se dire c'est moi qui l'ai fait, c'était mon idée. Et voilà, du coup Céline elle m'aide à réaliser mes idées. Alors tu mets la colle sur le carton, puis après tu la rases autour. Je viens la voir, je dis voilà j'ai une idée, je voudrais faire ça. Et alors très souvent elle s'adapte, elle me dit bah voilà j'ai déjà fait ça, on peut l'adapter, on peut faire autrement. Ou alors elle l'a jamais fait, mais c'est pas grave, elle trouve une solution et on fait ensemble. Alors pour la première partie, c'est très simple. Installée comme artisan relieur depuis 2019 à Salerten, Cécile Saint-Soyer accueille des stagiaires toute l'année. Des rencontres authentiques basées sur l'échange. Pour moi tout ce que je fais ça me paraît très naturel. Mais c'est quand je donne des cours, je me dis maintenant en fait ce sont des choses que tout le monde ne sait pas faire et je trouve ça intéressant de les transmettre. Dans un livre on peut comprendre le processus, il est expliqué et c'est aussi important d'expliquer le processus. Mais le faire et le faire faire et le voir faire c'est vraiment primordial. Hiver comme été, sept stages et ateliers sont proposés. Le grand public peut ainsi s'essayer à la poterie, les mailles sur cuivre, la tapisserie d'ameublement ou bien encore la broderie d'art. Je prépare un cours, c'est pour une élève qui vient pour la quatrième année, parce que j'ai des élèves en fait qui n'habitent pas du tout dans le coin, mais qui ont des maisons, des appartements sur la côte et qui viennent l'été. Et donc Sylvie m'a demandé cette année, elle voulait un cours un peu coloré et puis elle adore les tortues. Donc je lui fais une petite tortue. C'est l'idée que les gens essayent, c'est-à-dire qu'ils aient nos outils en main, qu'ils touchent nos matériaux, qu'ils apprennent à les poser. C'est d'être un peu dans la peau d'un artisan. Ces stages de découverte ou de perfectionnement sont l'occasion de repartir avec un souvenir unique et qui sait peut-être faire naître des vocations.